Musique Je suis professeur de génétique à Clermont-Ferrand et je découvre un peu ce GDR, c'est pluridisciplinaire donc on rencontre des gens qui travaillent sur des organismes complètement différents ça peut être des bactéries, ça peut être des archées, ça peut être des eucaryotes il y a des mathématiciens, des physiciens, des biologistes donc là aussi c'est vraiment super de pouvoir mélanger les disciplines et on n'a pas beaucoup d'endroits où on peut le faire Je suis spectroscopiste sur le synchrotron soleil je travaille avec la chiralité des molécules mon intérêt ici c'est de trouver des utilisateurs et je m'intéresse beaucoup à la structuration de l'ADN Pour nous là c'est l'occasion de demander à des gens qui font des expériences leurs données et pouvoir ensuite appliquer nos théories sur leurs données directement et c'est beaucoup plus facile de le faire en face-to-face que par mail Mon spécialité est de l'organisation du chromosome dynamique et du chromosome dans le nucléus Nous sommes venus ici pour présenter notre travail pour faire une nouvelle collaboration, pour faire un nouveau réseau Je viens plus à la recherche finalement de gens qui auraient des compétences qui me permettraient de répondre à mes questions donc voilà j'ai rencontré Franck et puis j'ai rencontré aussi Véronique qui ont des problématiques assez proches des miennes et qui ont trouvé des solutions Il est aussi plus facile de catalyser ces liens scientifiques par des liens sociaux et ceux-là on les fait au bar, entre les conférences et au pause café Je suis très content, il y a beaucoup d'interactions Sur la distribution, sur les temps de pause et les temps de présentation Effectivement je trouve que c'est assez agréable Il y a quand même des temps relativement importants pour les discussions ce qui évite de courir, ce qui permet de discuter avec les collègues, d'échanger Ça se passe super bien, je le trouve super intéressant Il y a énormément de sujets qui sont assez diversifiés Du coup j'en apprends tous les jours, à toutes les heures et du coup c'est assez génial Il y a pas mal de communication aussi entre les chercheurs ce qui fait qu'on rencontre plein de monde et on découvre plein de choses et du coup c'est génial Il y a des talks qui sont très inspirants et il y a des questions après les talks qui sont aussi très interactives parce qu'on obtient des feedbacks immédiats sur ce qu'on fait et ce qu'on dit Et puis il y a des activités sociales comme d'aller pour un dinner ou aussi le grand public event qui est aussi un grand plaisir J'ai envie de vous parler des microbes et de ce qu'ils nous font Vous allez voir que ça peut être bien, ça peut être moins bien En tout cas, j'ai envie que ça commence comme une pièce de théâtre Je ne sais pas si vous avez déjà lu des pièces de théâtre Mais souvent à la première page, il y a les protagonistes Alors on ne sait pas encore trop ce qu'ils vont faire mais il y a le comte de V, la comtesse de A Les protagonistes aujourd'hui, c'est les microbes Et ils ont en commun de ne pas être visibles Je me suis sentie tellement intelligente J'ai eu l'impression de tout comprendre C'était extrêmement grand public C'était pédagogique Et ça paraissait simple Ce qui veut dire que sans doute il maîtrise exceptionnellement bien son sujet C'est exposé, je l'ai trouvé limpide Je l'ai d'abord trouvé très pédagogique Cet homme, je ne le connaissais pas Marc-André Sélos Et j'ai eu très récemment toute une conférence sur l'évolution culturelle de l'homme Et j'ai trouvé des points communs entre tout ce qu'on pouvait faire sur la biologie sur la microbiologie et l'évolution culturelle de l'homme L'évolution et les microbes, c'est comme la prose pour Monsieur Jourdain Nous l'avons tous pratiqué Et il n'est que temps de comprendre ce que nous avons pratiqué Car nous sommes microbiens et nous sommes évolutions Pour l'instant, ça sert surtout à nous annoncer des mauvaises nouvelles ou à les comprendre Mais si on prend vraiment ça à bras le corps Demain, ça peut soulever des montagnes et notamment améliorer la santé Et c'est ça que je voulais vous raconter ce soir Merci